Natacha Vazder, je vous présente si vous souhaitez, pendant que vous installez tranquillement votre powerpoint, donc vous êtes agrégé de lettres modernes et vous êtes chercheur associé à l'équipe CLAR, donc à l'université de Bordeaux 3 toujours, et vous êtes connu pour être une grande spécialiste de la littérature de science-fiction, n'est-ce pas ? Et justement la littérature utopique, c'est ce qui nous a intéressé ici. Vous nous parlerez d'ailleurs de Thomas More, je crois qu'on va repartir de lui, puisqu'on l'a déjà rencontré avant et ça me semble important de le retrouver effectivement ici. Parmi vos publications, je relèverai celle chez Champion, ces Français qui ont écrit demain, Utopie, Anticipation et Science-Fiction au XXe siècle, puisque vous êtes notamment intéressé aux figures françaises de la science-fiction. Petit souci avec le diaporama, mais bon je pense que ça ira comme ça. Bien, donc il me revient finalement de conclure cette journée d'études, enfin avant évidemment la table ronde. Alors sur une note un petit peu négative, puisque nous allons évoquer la notion de contre-utopie en littérature, au cinéma et en faisant je dirais un biais évidemment avec l'architecture, enfin de façon plus précise, une sorte de va-et-vient entre littérature utopique, donc architecture, donc véritablement les projets qui s'inscrivent dans le réel, et le cinéma, donc la production totalement artistique. Donc dès la création de l'utopie littéraire par Thomas More en 1516, le modèle utopique se confond avec celui de la cité idéale devenant l'état cité. Les urbanistes du XVe et XVIe siècle, en quête de cette cité idéale, s'inspirent du manuel de Vitruve, le De Architectura, publié pour la première fois en latin à Rome en 1486. Au-delà du classique plan octogonal romain, Vitruve propose pour la première fois sous l'Empire d'Auguste des plans architecturaux, reprenant la figure du carré et du cercle, pour évidemment faire le lien avec notre journée d'études. L'ambition du nouveau modèle urbain élaboré par More est d'être le cadre spatial le mieux adapté aux transformations sociales, politiques et économiques de son utopia. Or, cette représentation, liée à une forme géométrique, l'île aux 54 cités se confond avec des cercles concentriques, projette les limites de la pensée utopique, voire son retournement. A la forme du cercle représentant une pensée close sur elle-même, répond celle du carré exprimant l'égalité. Le modèle multipliable transcrit le concept utopien en se forgeant aux antipodes des principes de l'évolution darwinienne. Dès lors, l'architecture rêvée de l'utopie devient réversible en contredisant dans son espace même le principe de la différenciation et de l'unicité des individus. Dans la contre-utopie, une mise sous grille du réel s'opère pour réaliser la servitude des masses et l'arrasement totalitaire. Dès la fin du XIXe siècle, les plans des cités idéales inspirés portent en germe une architecture contre-utopique, l'enfermement par exemple mathématique de nous autres, de Yevgeny Zamiatine, l'écrasement des individus face au monument cauchemardesque de 1984, du Brasile de Terry Gilliam ou du procès de Kafka mise en scène par Orson Welles en 1962. L'image, et je terminerai évidemment ma communication par cette image cinématographique, l'image de l'acteur Anthony Perkins, perdu dans les méandres d'une architecture onirique et absurde, semble être la mise en abîme de l'espace contre-utopique. Alors ma première partie sera un petit peu plus courte, sera consacrée sur les liens entre utopie et architecture. Beaucoup de choses ont déjà été dites ici ce matin et cet après-midi, mais je vais simplement redonner quelques éléments très brefs. L'utopia de Thomas More, a donc publié en 1516, est la critique d'une situation existance, on l'a déjà dit, alliée à un contre-modèle d'organisation de la société mais aussi de l'espace, réalisé sans assistance divine. Ce sont les traits fondamentaux du genre utopique. En insistant sur l'environnement urbain de son monde imaginaire, dont il décrit la géographie, les peuples, les villes et les lois, More sous-entend que l'habitat dans une société détermine son organisation sociale et le comportement de ses citoyens. L'idée était loin d'être neuve à la Renaissance. La Grèce de l'époque classique avait déjà lié inextricablement système politique et cadre urbain dans un vocable unique, police ou l'état cité. La plupart des cités utopiques sont représentées dans un contexte citadin, la ville incarnant la domination de l'homme sur les forces de la nature, son plan le plus souvent géométrique, renvoyant de manière implicite au dessin rationnel qui en régit l'organisation sociale et politique. Les 54 villes de More, uniformément réparties sur tout le territoire de l'utopie, sont, je le cite, toutes bâties sur le même plan et ont le même aspect. A la Renaissance, utopie et architecture de la cité idéale se confondent en tant qu'objet intellectuel. L'architecture, en concevant des édifices et des projets urbains, libérée des contraintes imposées par la réalité du site, se séparait des maîtres bâtisseurs du Moyen Âge. L'architecture fut dès lors élevée au rang de sciences véritables sur des règles mathématiques. Nombre de plans des cités idéales ou réelles usés de la forme circulaire, donc le cercle que Vitruve avait préconisé et elle connaissait une popularité croissante. Les variations sur la disposition circulaire obéissaient bien à des exigences symboliques. Le foyer central du pouvoir reflétait à la fois le microcosme, le cœur humain, et le macrocosme, le soleil, mais également à des impératifs militaires. Cette double dimension est perceptible tout à la fois dans le concret et dans la projection fantasmatique. La cité militaire que vous avez donc représentée sur les illustrations de Palmanova près de Venise fut conçue par deux architectes et ingénieurs militaires, Giulio Savorniano et Vincenzo Scamozzi en 1598. Son agencement, comme vous pouvez le voir, en forme de toile d'araignée est conforme aux idées de l'époque sur la ville fortifiée idéale. La première représentation, donc sur la droite de l'illustration, de la ville donc de Tenochtitlan, capitale aztèque et futur Mexico et circulaire. Hernan Cortez en avait commandé un dessin avant d'en faire le siège et il était impressionné par la ville construite au centre d'un lac par laquelle on accédait avec quatre digues artificielles, comme vous pouvez le voir. Comme toutes les représentations du Nouveau Monde, il est difficile de savoir dans quelle mesure l'idéal européen sur cette oeuvre de commande a rendu avec exactitude le tracé de cette ville qui fascinait déjà en mêlant la forme circulaire utopique et le tracé rectiligne carré des rues. Dans le contexte de la colonisation au XVIIe siècle, le plan encadrillage présente un moyen commode pour organiser l'espace, notamment dans le cadre de la planification à longue échéance. Aux États-Unis, le plan à angle droit l'emporte rapidement tant à l'échelle urbaine que régionale. La Land Ordonance de 1785 divise les territoires en secteurs, tous de six miles carrés, à leur tour subdivisé selon un cadastre préurbain qui évoque celui retenu par Thomas More dans l'Utopia. A titre d'exemple, les plans de Philadelphie avaient été préalablement mis au point par son fondateur, le Quaker William Penn et son géomètre Thomas Ohm en 1683. Mais déjà, ce type de plan porte en germe une dimension négative. Pierre L'Enfant, architecte de la ville de Washington, avait repoussé le plan rigoureusement quadrillé, l'idéal de simplicité géométrique, carré et rectangulaire proposé par Thomas Jefferson. Je cite Pierre L'Enfant « À vrai dire, ces plans trop réguliers, si convaincants sur le papier, finissent par donner quelque chose d'ennuyeux et d'insipide ». Pour More, la division territoriale en damier représentait l'égalité. Pour Jefferson, il concrétisait l'idéal démocratique selon lequel les citoyens avaient tous vocation à devenir des propriétaires terriens, donc des électeurs. Un des principaux attraits du quadrillage était qu'à l'instar du schéma panoptique, il facilitait la surveillance. La tradition de cette cité idéale marche sur la corde raide entre utopie et dystopie dès cette époque-là. Au XVIIIe siècle, l'artisan de la révolution en architecture en France, Claude-Nicolas Ledoux, accompagna les bouleversements sociaux et politiques de l'époque. L'œuvre de Ledoux, ou de son contemporain Étienne-Louis Boulay, rompt avec un urbanisme qui avait privilégié l'enchaînement, le flux d'un mouvement dominant à travers un ensemble urbain. En créant une architecture autonome, séparée, fonctionnelle, dépouillée de tout ornement, ce groupe d'artistes annonce l'ère moderne en contraste avec la pratique baroque. En 1771, Claude-Nicolas Ledoux va concevoir une usine modèle associée à une ville idéale, une manufacture destinée à la fabrication du sel, donc une saline, qui doit s'inscrire dans une ellipse parfaite, je cite Ledoux, pure comme celle que le soleil décrit dans sa course. La création du cénotaphe de Newton par Étienne-Louis Boulay en 1784 reflète la fascination de l'architecte pour la physique newtonienne. Son travail illustre les caractéristiques de l'architecture à la fin du XVIIIe siècle, de grande masse simple, exempte de toute décoration inutile et une architecture parlante dont les moyens expérimentent la faim. Le sarcophage de Newton repose sur un cataphalque surélevé et l'effet de nuit résulte de trous percés dans la voûte qui filtre la lumière naturelle, donnant ainsi l'impression d'étoiles. Pour Boulay et Ledoux, tout ressort de l'architecture, politique, morale, législation, culte, gouvernement, d'où l'usage systématique du cercle, de l'ellipse ou du globe qui exprime une volonté de circonscrire la société. La cité idéale est une recherche intellectuelle pour substituer à une réalité existante une solution de remplacement urbaine mais également sociale, comme nous l'avons déjà vu avec le corbusier. Elle peut prendre la forme d'une unité compacte, cercle ou carré en quadrillage ou d'une conurbanisation continue. Mais la rivalité entre les systèmes d'organisation rationnelle et rationalisante de l'espace dissimule une ambition commune. La domination tentaculaire globale dont l'expression artistique est la contre-utopie. Je passe donc à ma seconde partie consacrée à quand l'architecture rêvée de l'utopie se mue en cauchemar idéologique et totalitaire. Alors les nombreuses idéologies qui marquent le monde artistique des premières décennies du XXe siècle ont suscité maintes visions du cadre urbain approprié à un monde dont la première guerre mondiale, nous l'avons également vu tout à l'heure, et les événements révolutionnaires de Russie avaient rendu si évidente la rupture totale avec le passé, sous-tendu par la jouissance du progrès technique. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'architecture a succombé à l'influence du fonctionnalisme, reflet architectural le plus remarquable de l'obsession de la production et de l'efficacité industrielle. Mais plusieurs étapes dans l'élaboration d'une utopie du XXe siècle se muant en contre-utopie sont perceptibles dans l'évolution des concepts architecturaux. Et ça c'est une réalité, véritablement un va-et-vient entre l'architecture réelle, l'architecture conceptuelle bien évidemment, et la littérature et la production artistique. Le mouvement des futuristes par exemple, mené par Marinetti, prône un monde de militarisme, de patriotisme, de vitesse et de technologie, avec des villes fortement mécanisées, établies sur plusieurs niveaux, perpétuellement démolies et reconstruites. Donc je cite Marinetti, « À vous les pioches et les marteaux, sapez les fondements des villes vénérables ». On assiste véritablement, donc dans ces années 20, à une rupture avec le passé. La Russie révolutionnaire vibrait d'un optimisme utopique. Lénine lança en 1918 son plan de propagande monumentale, inspiré de la cité du soleil de Campanella, pour l'érection de centaines de statues et de plaques portant des inscriptions marxistes. Les frères Vesnin devaient définir le rôle de l'architecture au sein de la révolution bolchevique. Je les cite, « Il appartenait aux architectes d'emboîter le pas aux bâtisseurs de la vie nouvelle, à travers le reflet et l'organisation réaliste des nouveaux processus vivants. » La future métropole des premières années post-révolutionnaires serait une ville sur plusieurs niveaux, mécanisée, pleine de panneaux d'affichage tournant, d'escalators et de grues. Alexei Gastev, écrivain, poète et théoricien russe, qui adhérait au taylorisme, voulait former les individus à travailler comme des automates et espérait les amener à vivre comme tels. Dès 1922, je vous montrerai une illustration un petit peu plus tard, « Dans nous autres », roman fondateur de la contre-utopie qui a tant influencé George Orwell, Yevgeny Zamiatine a tourné en dérision le gastévisme, ainsi que les excès de l'urbanisation qu'il constatait autour de lui. La cité du bienfaiteur de Zamiatine est devenue une violente parodie. « Etat-uni », c'est le titre de sa contre-utopie, est une conglomération géante de bâtiments cubiques bleus et transparentes de forme géométrique, dont les membres, tous les citoyens, sont désignés par des numéros et ne sont plus identifiables. En organisant tous les aspects de la vie de manière aussi stricte et efficace qu'une usine de Ford, les architectes appliquent les mêmes méthodes à la construction. Mosé-Higinsbourg, architecte constructiviste, propose la création de prototypes architectoniques susceptibles d'être produits en masse avec des composantes standardisées. Yakov Tchernikov, illustrant les théories futuristes, suprématistes et constructivistes russes, analyse les concepts généraux tels que l'espace, l'harmonie et la fonctionnalité pour appliquer à des types de constructions, un système d'organisation de l'espace fondé sur des formes géométriques de base que sont, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, ce sont deux exemples d'œuvres de Yakov Tchernikov, des formes géométriques de base comme le carré, le cercle et le rectangle. Dans ses fantaisies d'architecture, il projette toute une série de constructions typiques et idéales, comme des gratte-ciels, des usines, des villes, dominées par la forte emprise de la machine, symbole pour Tchernikov du dynamisme du XXe siècle. Mais ce ne sont déjà plus des mondes ayant la capacité d'accueillir des êtres humains, à moins que ces derniers, et eux, la capacité de s'adapter à l'esthétique, au rythme et à l'espace machinique. Une autre étape vers la contre-utopie est franchie avec les conceptions de Richard Neutra et surtout, évidemment, de Le Corbusier. Je ne m'étendrai pas, parce que nous avons eu une magnifique communication tout à l'heure sur le sujet, mais simplement, je dirais que Le Corbusier est important dans l'élaboration de systèmes complets visant à rendre la scène urbaine et sociale méconnaissable. En 1920, pour le théoricien suisse Richard Neutra, « Le monde nouveau, standardisé, dominé par la manufacture de masse, nécessite une structure industrielle centralisée, une organisation de type militaire, où l'administration revêt une importance capitale, une alliance systématisante que l'on retrouvera dans la contre-utopie de Terry Gilliam, Brasile, en 1985, évidemment, sur laquelle je reviendrai. » Il est complexe d'analyser les projets de Le Corbusier, tout à la fois utopique et, paradoxalement, c'est mon point de vue, évidemment, contre-utopique. Son projet de la ville radieuse en 1935, et je n'ai pris évidemment que cet exemple, est aménagé de manière géométrique, comme vous pouvez le voir, pour un monde syndicaliste d'où seraient éliminées les distinctions de classes. Toutes ces grégations sociales ayant disparu, les citadins vivraient dans des unités élevées, associant logements et installations sportives, culturelles, éducatives et sociales, influencées en cela, tout de même, par les idées des Saint-Simoniens, des fourriéristes et ou de l'esprit utopiste, donc des cités-jardins, qui ont fleuri au XIXe siècle. Mais Le Corbusier concevait ce projet d'une manière totalisante, et c'est là, évidemment, que je l'associe à la contre-utopie, comme un système complet, cohérent, juste et indiscutable, ayant comme source le projet de ville industrielle, conçu par Tony Garnier en 1899-1901. Cette œuvre de Tony Garnier a été publiée en 1917, sous le titre « Une cité industrielle, études pour la construction des villes ». Une cité découpée en zones, standardisée et dénuit d'ornements, sur le modèle, alors là, je vais citer des références littéraires, sur le modèle de « La cité de l'abîme » dans « Travail de Zola », ce sont les dernières œuvres, donc les évangiles, quatre œuvres inachevées que Zola a écrites à partir de 1901, ou encore de « La cité collectiviste » d'Anatole France, dans « Sur la pierre blanche », donc publiée en 1905. Alors, même si cela peut sembler anecdotique, Le Corbusier flirta avec les gouvernements totalitaires de la Russie et de l'Italie dans son désir de voir ces cités idéales réalisées. Il choisit tout de même, pour la ville radieuse, cette simple dédicace, et je le cite, « Cet ouvrage est dédié à l'autorité, en majuscule, Paris, mai 1933 ». Alors, ces projets nous laissent aujourd'hui l'impression d'une vision dystopique, car l'univers de Le Corbusier ne va pas sans un chef planificateur, investi des pleins pouvoirs, dont la sagesse et l'impartialité garantissent sa réalisation et le succès de sa gestion. Or, ce type, évidemment, de planification et de planificateur est typique de la contre-utopie. Les projets architecturaux sont donc parfois imprégnés de la dualité utopie-anti-utopie dans leurs intentions et dans leur réalisation dans le cadre du fonctionnalisme. Cependant, c'est à travers le travail du groupe italien Superstudio, fondé par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo di Francia en 1966, que les architectes caricaturent eux-mêmes les projets modernistes et méga-structuralistes marqués au saut de la contre-utopie. Leurs différents projets, donc je vous ai mis quelques exemples ici, « Le monument continue, la ville de 2000 tonnes, douze cités idéales, broie les individus sous des plafonds massifs, des formes géométriques massives du carré et du rectangle, et recouvre la planète de terrifiants réseaux de murs trahissant un total manque de respect pour les éléments préexistants, puisque, vous le voyez, ces superstructures semblent totalement apposées dans un cadre naturel. La réversibilité des idées utopiques et l'élaboration des cités idéales utilisées par les régimes dictatoriaux et totalitaires au XXe siècle est représentée dans les domaines littéraires et cinématographiques par des architectures inventées s'inspirant de projets architecturaux réels mettant en scène une ville existant réellement. Pour Raymond Trousson, avant de passer peut-être à la contre-utopie, je vous laisse lire un tout petit passage, donc nous autres, de Jeanne Zamiatine. Au passage, vous noterez quand même l'illustration très, très sobre, évidemment, de la première de couverture, dans la première édition française de l'imaginaire de Gallimard, où, évidemment, il y a la prédominance des formes géométriques. Et D. 503 est le narrateur, un homme des siècles futurs, qui ne possède plus de nom. Et ces citoyens, en fait, de temps en temps, lorsqu'ils sentent venir en eux un désir de bonheur, se font en quelque sorte opérer pour ne plus avoir un fantasme de bonheur ou des envies d'individualité. C'est évidemment la caractéristique principale de nous autres de Zamiatine. Voilà. Donc, je disais que pour Raymond Trousson, dans Requiem pour l'utopie en 1986, l'utopie apparaît comme le lieu de la perpétuelle inversion. L'unanimité y est isolement, la liberté, aliénation, l'humanisation totale, c'est-à-dire l'humanité considérée comme une entité collective, génère des robots, et le vide constitue le degré suprême de la transparence. Je cite Raymond Trousson. Dans les yeux morts des utopiens, on aperçoit que le reflet indéfiniment multiplié d'un autre parfaitement identique. C'est en cela que l'utopie instaure le règne du faux-semblant et du double langage, qu'elle paraît être une prémonition du totalitarisme, puisque le « Nous autres » de Jeanne Zamiatine, date de 1922, et de son dualisme institutionnalisé. Pour les romanciers et les cinéastes, l'image architecturale structurant l'espace des personnages est le décor de l'aliénation contre-utopique, dérivant de l'ambiguïté utopique que nous venons d'évoquer. Mais dans la contre-utopie, point de dualisme, le décor est cauchemardisé, exagéré, reflétant exponentiellement les angoisses et terreurs des personnages, pris au piège par le système totalitaire. Dans 1984 ou dans le Brasile, l'individu se retrouve seul face à l'État. Face, par exemple, une fois abolies toutes les solidarités humaines. Winston et Julia se trahissent mutuellement face à leur tortionnaire O'Brien dans 1984. Sam Lurie, par exemple, dans le Brasile, invente et imagine son sauvetage dans la salle de torture finale. Lorsqu'il se rend compte, en réalité... Alors, attendez, je vais vous passer... Donc, je vous laisse... Ça, c'était 1984, voilà. Ça, c'est donc pour Brasile. Donc, je vous disais que dans la scène finale, j'espère que nous aurons peut-être le temps de la passer tout à l'heure, Sam Lurie invente et imagine son sauvetage dans cette salle de torture finale, alors qu'il se rend compte dans le même temps que son seul ami est le bourreau affublé d'un masque d'enfant. Le décor de ces scènes est significatif de leur désespoir et de leur solitude. Winston est détruit et écrasé par la masse imposante des trois ministères, donc du parti en 1984. Sam est une petite figure, comme vous le voyez ici, isolée, attachée, prête à sombrer dans la folie, dans ce gigantesque espace cylindrique dominé par la multiplication de formes carrées sur une plateforme arrondie. L'homme nouveau des systèmes contre-utopiques doit apprendre à renoncer au moi, à se fondre dans le nous, à renoncer à son individualité ou à mourir. Les esprits de Winston Smith et de Sam Lurie sont irrémédiablement perdus dans la folie, tout comme le héros du procès, Joseph K, dans le roman de Kafka et dans l'adaptation cinématographique d'Orson Welles en 1962. Dans Brasile, la résistance de Sam s'organise dans un récit onirique et symbolique. Dans son sommeil, il est un chevalier de lumière luttant contre d'immenses tours rectangulaires surgissant du sol, retenu parfois prisonnier, comme vous le voyez sur l'image, par un être de pierre constitué de briques rectangulaires possédant le visage du dictateur. Enfin, sa bien-aimée Jill est retenue prisonnière dans une cage cubique au milieu des tours. Dans ses contre-utopies, le totalitarisme s'incarne paradoxalement dans une architecture duelle. Elle est à la fois monumentale, stalinienne, écrasante, omniprésente, démultipliée à l'infini dans les télécrans de surveillance de 1984, dans les écrans de travail de l'administration dans Brasile. Elle est dans un premier temps représentante du projet globalisant des contre-utopies dans la définition donnée par Claude Lefort dans l'invention démocratique. Une société qui s'instituerait sans division, disposerait de la maîtrise de son organisation, se rapporterait à elle-même dans toutes ses parties, se réhabitait par le même projet. Donc voilà les définitions, dont une des définitions possibles de la contre-utopie. Certaines scènes de Brasile ont été tournées dans la ville nouvelle de Noisil-Grand, élaborée par l'architecture espagnole Ricardo Bofil. Et l'architecture monumentale conçue pour remplir l'espace de façon définitive correspond également à la suppression de l'histoire du temps et du hasard, une volonté de mettre l'homme à la place de Dieu, quitte à lui faire subir les tourments de l'enfer. Dans un second temps, chacune de ces contre-utopies possède un espace anti-architectural. Les ruines d'un quartier du XIXe siècle et des friches industrielles dans 1984 et dans Brasile. Pour George Orwell, ce délabrement intérieur correspond au délabrement intérieur des individus qui deviennent amnésiques, perdent leur personnalité et leur faculté de raisonnement face à un parti s'inscrivant dans l'atemporalité et distillant des informations erronées. Terry Gilliam choisit de tourner certaines scènes à Port Talbot, une ville industrielle du pays de Galles et plus précisément dans la Syrie de Margam. Je le cite dans une interview qu'il a donnée en 1986. Pour lui, Port Talbot est une ville d'acier où tout est recouvert d'une pellicule grise de poussière de fer. Terry Gilliam a entendu pendant le tournage un homme sur la plage puisque Port Talbot est également un port sur cette plage. Il a entendu un ouvrier avec une radio écouter la chanson de Brasile et c'est une des raisons pour lesquelles il a donné le titre de Brasile à son film parce qu'il n'y a quasiment aucun lien entre cette musique brésilienne assez finalement entraînante et l'univers cauchemardesque qu'il décrit dans son film. Lors d'une course poursuite, le personnage de Sam Lowry évolue dans ses espaces architecturaux non cohérents, accentuant sa non-maîtrise de l'espace officiel administratif qui, sur un mode bouffon, rappelle que la raison pure, lorsqu'elle se mêle de réjanter le monde, touche parfois à la folie et au ridicule. Ce cheminement erratique de l'individu dans l'espace contre-utopique était un des fondements du procès d'Orson Welles, adaptation cinématographique d'un des chefs-d'oeuvre de Franz Kafka publié en 1925. Le procès est un univers mental, un cauchemar intime. Le monde se transforme sous le coup des angoisses et de la culpabilité qui aliénent Joseph K, donc le personnage principal du roman, évidemment, et du film. Il s'enfonce toujours plus avant dans un tourbillon qui semble tout emporter. Sa raison, la logique du monde, les certitudes, la notion même d'espace, de temps. Au fur et à mesure que le personnage avance dans son rêve, il n'y a pas d'échappatoire, si ce n'est la mort, seul à même de stopper cette spirale destructrice. Welles joue sur les décors et la typographie. Au début du film, K, Joseph K, doit longtemps marcher pour aller de son appartement à son bureau, puis du bureau au tribunal. Les immeubles d'habitation sont situés dans de grands terrains vagues. Par la suite, tous les lieux, alors comme dans un rêve, évidemment, ou un cauchemar, tous les lieux communiquent entre eux. L'opéra, le tribunal, le bureau de K, la maison de l'avocat, l'église. Tout se concentre en un seul point alors que la vie de Joseph K se réduit à cette unique obsession de culpabilité. L'espace se réduit, l'étouffe. Vous voyez ici un photogramme du film où l'on voit Joseph K devant un écran où est projetée finalement une sorte d'image animée que vous avez au début du film. On voit donc qu'il est lui-même pris par cette architecture qui est ici une architecture contre-utopique. Je vous disais que l'espace se réduit, l'étouffe, je vais vous passer le photogramme après, jusqu'à l'atelier du peintre Tito Reilly, autre personnage du procès, cage sinistre, prison où il est pris de vertige. Joseph K, et avec lui le spectateur, ne trouve pas ses marques dans cet univers dont on ne peut précisément déterminer l'encadrement historique. La gare d'Orsay par son foisonnement architectural hétéroclite offre à Wells un cadre rêvé pour distiller cette atmosphère atemporelle. Le cinéaste ne se contente pas de filmer les sélieux, il énoie sous un déluge d'objets, une accumulation qui étouffe autant Joseph K que le décor en lui-même. Sur les photographes que j'ai sélectionnés ici, vous voyez le personnage traverser cette salle immense de bureaux rectangulaires donc beaucoup de structures d'architecture du film sont géométriques et le personnage se perd je dirais quasiment dans ces formes géométriques qui se répètent à l'infini et qui renvoient évidemment conceptuellement à cette notion que dans l'utopie on a cette démultiplication de la forme qui est au contrario je dirais à contrario d'une évolution darwinienne. Voilà soit ce type de décor soit il se retrouve perdu dans des salles devant cet écran où va être projeté dans une sorte de mise en abîme les toutes premières scènes d'animation du roman évidemment et du film ou encore comme ici par exemple le personnage est perdu dans des piles de dossiers chez l'avocat Asselaer ou dans les archives du tribunal. Joseph K se sent réduit à rien son histoire n'est qu'un dossier perdu dans une multitude de paperasseries une entité négligeable qui se doit de crier pour exister. Ces scènes évidemment font écho à la disparition du chauffagiste révolté Harry Tuttle dans Brasile qui disparaît littéralement avalé par les feuillets de la contre-utopie administrative de Brasile. Alors pour terminer voici un photogramme où le personnage Joseph K est totalement perdu dans cet atelier du peintre Tito Reilly et en réalité c'est une sorte de couloir et il y a beaucoup de gens qui le regardent qui essaient de le toucher et en fait il tourne en rond dans cette espèce d'architecture labyrinthique où il se perd totalement où il a un malaise et où il manque véritablement d'avoir une crise cardiaque. Alors en conclusion je dirais que d'un point de vue fonctionnel dans le cadre de l'invention littéraire ou cinématographique les contre-utopies ne sont pas le contraire des utopies mais des utopies en sens contraire. Elles en récupèrent finalement et fidèlement le schéma général pour démontrer que chacun des bienfaits de l'utopie finit par se retourner contre son bénéficiaire par menacer ce qui constitue proprement son humanité et elle le prouve en poussant la logique jusqu'à son terme en imaginant l'utopie enfin achevée clause parfaite et en soulignant quelles seraient les conséquences grotesques ou terribles de cette perfection. C'est par cette dénonciation que la contre-utopie s'avère capitale parce qu'elle fournit sous une forme romanesque ou cinématographique une clé pour déchiffrer le sens profond de l'utopie ses enjeux et ses menaces. Cette projection artistique de l'utopisme est fondamentale car l'utopie architecturale constitue le cœur de nos vies nos aspirations par rapport à l'espace. Nous devons inventer des plans fonctionnels et en même temps des éléments esthétiques poétiques sans céder au géométrisme. Pour revenir vers l'imagination pour meubler cette hétérologie je reprends ici le terme de Jean-Jacques Punenburger il faut renouer avec l'imagination de la poétique des lieux. Je vous remercie et je voudrais que avant de terminer si on pouvait passer deux très courts extraits de 1984 et de Brasile. C'est une minute. C'est la fin de notre bulletin. C'était avant. C'était avant s'il vous plaît parce qu'on voit l'architecture juste avancée. Trois secondes avant. Non, encore un. C'est la dernière séquence. Je vais demander aux techniciens s'ils pouvaient revenir quelques secondes avant le plan d'ensemble général où l'on voit l'architecture dans 1984. c'était 1h36 et 41 secondes s'il vous plaît. Et voilà, la scène finale de 1984. C'est l'adaptation filmique qui a été faite par Michael Radford en 1984. J'ai choisi ce très court extrait pour vous montrer cette architecture qui est à la fois des ruines, une sorte de friche industrielle et tout au fond vous avez cette architecture monumentale évidemment stalinienne puisque le roman a été écrit en 1948. Et vous voyez donc le personnage totalement écrasé par un télé-écran représentant Big Brother et par cette figure monumentale des trois ministères dont le ministère de la torture qui est le ministère de l'amour. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'autre petit extrait s'il vous plaît ? Donc autre extrait de Brasil. C'est la scène finale. Donc les deux personnages, les deux protagonistes terminent sombre dans la folie. Donc voilà la salle de torture dans Brasil. Il n'y a rien à faire, fiston. Avoue vite. Si tu leur tiens à tête trop longtemps, ça va te faire des agios en plus. Voilà donc je voulais simplement vous faire remarquer la structure de cette salle de torture absolument gigantesque qui est une forme de cylindre mais qui est quand même constituée de carrés bien évidemment. Et la plateforme centrale est ronde. Voilà je vous remercie. Oui, on peut arrêter. Tiens, tiens, tais-toi.